Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter le minuteur à relais à déclenchement temporisé, le QF-RD21. C'est un module à relais temporisé qui sert à retarder l'ouverture ou la fermeture de petits appareils électriques et électroniques. Son installation est très simple. Il fonctionne sous une tension de 12 volts. Les raccordements électriques se font sur les bornes. Volt, courant continu et grane. La borne IEN est l'entrée du signal électrique qui sert à déclencher la temporisation. Le relais de déclenchement sert d'interrupteur marche-arrêt. Le choix des branchements sur le bornier du relais se font sur Open et commun pour un déclenchement à fermeture retardée. Et sur Closer et commun pour un déclenchement à ouverture retardée. Le commutateur rouge permet de définir une plage horaire et le potentiomètre bleu a affiné le réglage du temps de déclenchement programmé. Ce schéma animé représente la fermeture de la lampe programmée à 5 secondes pour l'exemple. C'est par l'ouverture du signal avec le bouton poussoir que la lampe va s'éclairer et s'éteindre après 5 secondes écoulées. Pour la fermeture retardée de la lampe, les fils du bornier du relais sont branchés sur Open et commun. Fermeture de la lampe après 8 secondes écoulées par l'envoi d'un signal électrique instantané avec le bouton poussoir. Ce schéma animé représente l'ouverture de la lampe programmée à 5 secondes pour l'exemple. C'est par l'ouverture du signal avec le bouton poussoir que la lampe va s'éteindre et s'éclairer après 5 secondes écoulées. Pour l'ouverture retardée de la lampe, les fils du bornier du relais sont branchés sur Closet et commun. Ouverture de la lampe après 8 secondes écoulées après l'envoi du signal électrique instantané avec le bouton poussoir. Fonction du relais à déclenchement temporisé, le QF RD21 accompagné du relais commutateur Dongling, le JQC3FF et du détecteur d'obstacles à infrarouge, le FC51. C'est par le passage d'un obstacle devant le détecteur à infrarouge que le signal à basse tension du détecteur d'obstacles va actionner le relais du commutateur Dongling pour laisser passer un courant électrique de 12 volts et mettre sous tension le relais retardateur temporisé pour éclairer la lampe et la maintenir ouverte après un temps programmé. Installation des trois modules sur une planche électronique testée en modélis ferroviaire. Le rôle du minuteur à relais de déclenchement temporisé sert à remédier aux problèmes inadaptés du détecteur d'obstacles à infrarouge. Une situation inappropriée en modélis ferroviaire sans le minuteur de déclenchement. Par l'ouverture et la fermeture à répétition déclenchée à chaque passage d'un wagon devant le faisceau à infrarouge du détecteur. Le minuteur sert à maintenir un déclenchement temporisé le temps du passage d'un train à plusieurs wagons devant le détecteur à infrarouge. Ouverture de la lampe programmée et maintenue à 8 secondes après le passage du train devant le détecteur d'obstacles grâce au relais de déclenchement temporisé. ... 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 C'est en s'arrêtant dans la zone d'arrêt devant le détecteur d'obstacles que la loco va programmer elle-même son départ et repartir après 8 secondes écoulées. ... 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 visionner ma vidéo